Musique Chers téléspectateurs de Business 24 Africa, bonjour. J'emmène Bonfin à l'antenne avec vous et heureuse de vous retrouver sur votre magazine Jalot, magazine d'actualité juridique traitant du droit des affaires en Côte d'Ivoire et ailleurs. Il aborde aussi les questions si souvent méconnues du droit du travail. Vous le savez, Jalot, c'est aussi un panel de rubriques que sont l'actualité juridique, le contentieux des affaires, les maximes de droit et la parole du milliardaire. À présent, découvrons ensemble notre sujet du jour. A l'origine et par principe, créés dans un but non lucratif, les organisations associatives se comptent par masse aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ont fini par devenir un véritable instrument de commerce, au point même de rivaliser sévèrement avec des entreprises légalement constituées, ce qui ne devrait pas être le cas. Identifions avec M. Jean-Guillaume Nyaorémimi, juriste, ces organisations et maîtrisons les critères permettant de dégager le caractère lucratif ou non de leurs actions afin de les distinguer de ces sociétés commerciales. Une association peut-elle concurrencer des entreprises commerciales ? Ok, merci pour cette question. Il faut dire déjà qu'une association et une entreprise commerciale ont deux régimes juridiques très différents. Et donc, c'est un peu comme, on va le dire en mathématiques, deux droits de parallèle qui ne sont destinés à ne jamais se croiser. Donc, tant qu'une association reste une association, elle ne peut entrer en concurrence avec une entreprise commerciale. Et donc, tout va partir d'un certain nombre de comportements, d'agissements qui vont donner à l'association de se comporter comme une entreprise commerciale et donc d'entrer dans le jeu de la concurrence. Parce qu'il faut le dire, la concurrence, on apparente un peu la concurrence à un jeu qui a des règles, qui a des interdits. Quel est l'intérêt d'une telle question ? Aujourd'hui, l'intérêt de la question réside dans le fait qu'on a besoin d'être éclairé sur, comme je le disais tantôt, le jeu de la concurrence. Le jeu de la concurrence qui a donc des règles, des interdits. Et le constat est fait aujourd'hui que plusieurs associations ont ce comportement-là d'entreprise commerciale. Pourquoi ? Parce que certainement, le contexte est un peu prêt à ce jeu-là. C'est-à-dire, on se cache derrière le nom d'association, mais en réalité, on mène de l'activité commerciale. Pourquoi ? Peut-être à cause d'une fiscalité un peu lourde, à cause d'un contexte qu'on n'arrive pas trop à maîtriser, à cause des moyens qui sont un peu défaillants. Donc, on se cache derrière ce petit nom d'association, d'organisation associative pour mener des activités commerciales. Il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui a été adoptée en 1991 par l'Assemblée nationale. C'est la loi 91-999 du 27 décembre 1991, qui est une loi relative à la concurrence. Cette loi va organiser donc tout le secteur de la concurrence, les pratiques à ne pas faire, les comportements à ne pas avoir, pour organiser un peu le milieu économique, on va le dire ainsi. Donc, c'est une question très importante aujourd'hui. On a besoin d'être éclairé. L'éclairage de la loi, l'éclairage d'un juriste avisé, l'éclairage de tout un chacun pour avoir le bon comportement et pour ne pas tomber dans les sanctions. Parce que cette loi qui a été adoptée est assortie de sanctions. Vu la loi 91-991 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, quels sont les critères de distinction entre une organisation associative et une entreprise commerciale ? Voilà. Donc, vu cette loi, il y a cette loi que j'invite tout un chacun à lire, à parcourir, avant de se lancer dans une quelconque activité commerciale. Parce que cette loi concerne non seulement les entreprises commerciales, mais toute organisation qui se livre dans le commerce, on va le dire ainsi. On peut tirer, on peut faire sortir de toutes ces analyses et l'analyse de cette loi. Il y a quatre grands critères. Voilà. On a déjà comme premier critère le produit proposé. Deuxième critère, nous avons le public visé. Troisième critère, on a le prix pratiqué sur le terrain. Et quatrième critère, nous avons les méthodes commerciales qui sont mises en œuvre par l'association. Abordons à présent le premier critère qui est celui du produit proposé. Ce que nous devons retenir à propos de ce premier critère concernant le produit proposé, il faudrait que le produit soit véritablement un produit qui est similaire, c'est-à-dire identique au produit offert ou proposé par une entreprise commerciale. Une association qui met à la disposition de ses membres ou des personnes qui y sont affiliées, par exemple, on va dire des feuilles de papier, ne peut pas être jugée concurrencer une entreprise qui commercialise des stylos à billes. C'est deux produits différents. Donc la concurrence ne peut et ne doit même pas exister entre les deux. Elle ne peut donc être jugée d'une entreprise, d'une association, pardon, qui concurrence une entreprise commerciale. Deuxièmement, il faut savoir que cette activité ou ce produit doit être mis à la disposition des membres de l'association dans un cadre bien précis, c'est-à-dire dans un secteur, non pas un secteur d'activité, mais dans un secteur géographique, une certaine délimitation géographique. C'est ce qu'on peut retenir de ce premier critère. Ce qu'il faut rappeler, par contre, c'est que les produits proposés par les associations, comme l'objet même l'indique, sont des produits qui répondent, on va le dire, à l'intérêt général. Et donc, on sait, pour les associations, elles ont besoin d'un agrément pour pouvoir fournir des services qui visent à satisfaire l'intérêt général, parce qu'on ne peut pas, voilà, n'importe qui ne peut vouloir ou prétendre satisfaire l'intérêt général. Il faut donc un agrément qui va donc contrôler ces activités et ces produits. Donc, le produit proposé doit entrer dans ces différents critères, si je peux le dire ainsi. Le public visé, par contre, par l'association, est, contrairement à l'entreprise qui vise toutes sortes de clientèles, le public visé par l'association doit être des personnes qui sont en difficulté, des personnes de certaines catégories ou classes sociales qui n'ont pas accès à ce qu'on peut trouver sur le marché de façon habituelle, c'est-à-dire le marché qui est attaqué par toutes ces entreprises commerciales. Donc, ce sont des personnes qui sont soit diminuées physiquement, qui sont diminuées financièrement ou moralement, c'est-à-dire des personnes handicapées, par exemple, qui n'ont pas donc accès, on va le dire ainsi, qui n'ont pas accès à tous ces services proposés par les entreprises commerciales. Donc, c'est le public qui est ici visé, en principe, par une association. Et donc, lorsqu'une association se démarque de cette cible-là, elle entre dans le champ d'action des entreprises commerciales. Parlez-nous maintenant des prix pratiqués. Ok, les prix pratiqués par l'association doivent être des prix différents. On va le dire, des prix, on va le dire des prix sociaux, on va le dire ainsi. Donc, des prix qui sont accessibles à une catégorie de personnes qu'on a citées dans le deuxième critère, une catégorie de personnes. Donc, ce sont des prix qui sont étudiés, ce sont des prix qui sont souvent subventionnés parce qu'il faut rappeler que certaines associations peuvent bénéficier, des associations dites d'utilité publique, peuvent bénéficier donc de certaines libéralités par des organisations internationales, des ministères, des personnes privées. Et donc, ce sont des prix qui sont subventionnés, ce sont des prix qui sont étudiés pour répondre à un besoin social. C'est un peu cela. De quelle méthode commerciale s'agit-il en matière de distinction ? En ce qui concerne les méthodes commerciales pratiquées par les associations, il faut dire qu'une association, en principe, n'a pas d'activité commerciale. Donc, elle n'a pas besoin de mettre en œuvre certaines méthodes commerciales pour attirer une certaine clientèle. Sinon, il peut péser sur cette association une présomption de lucrativité, alors que nous savons que l'association est créée, est montée dans un but, on va le dire, non lucratif. Donc, les méthodes commerciales pratiquées par les associations peuvent être des appels, des appels lancés pour avoir la générosité du public en ce qui concerne le financement de telle ou telle activité ou la subvention de tel ou tel produit de l'association au bénéfice donc de ces personnes un peu diminuées, de ces personnes, on va le dire, démunies, ces personnes un peu affaiblies financièrement. Donc, c'est ce qu'on peut retenir des méthodes commerciales. Ces méthodes doivent être vraiment, vraiment différentes et se démarquer de celles qu'on a l'habitude de voir en ce qui concerne les entreprises commerciales. Cap sur l'actualité juridique à présent. La joie des commerçants n'aura-t-elle été que de courte durée en Côte d'Ivoire avec la création de la Cour d'appel de commerce ? En effet, comme nous l'avions indiqué dans notre précédent numéro, le montant du litige ayant été fixé à 1 milliard de francs CFA n'a malheureusement pas été revu à la baisse, malgré la grogne des uns et des autres. Ainsi, tout commerçant dont le montant du litige ne sera pas supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA devra se contenter purement et simplement d'une décision rendue par le seul juge du tribunal de commerce en premier et dernier ressort. Pratiquement, M. Kodjovi, commerçant, assigne devant le tribunal du commerce M. Yaouvi pour un litige portant sur une créance commerciale d'un taux de 700 millions de francs CFA. Après la décision du juge, aucune des parties ne pourra interjeter appel. Contentieux des affaires à présent, procès Apple et Samsung. En août 2014, les deux belligérants ont annoncé l'abandon de leurs poursuites judiciaires réciproques dans le monde entier après avoir presque atteint le milliard de dollars en frais de procès. Au final, les véritables gagnants de cette histoire sont bel et bien les avocats des deux concurrents. Aujourd'hui, notre maxime de droit s'est inspirée du procès entre Apple et Samsung pour dégager cette belle pensée d'honorée de Balzac sur la réalité juridique. Elle dit ceci, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. En effet, un compromis, si peu favorable soit-il, vaut mieux qu'un bon procès. L'arrangement facilitant les échanges humains permet de gagner en temps et en argent autant d'impératifs liés à la tenue d'un procès. Finalement, Apple et Samsung auraient dû s'inspirer de cette maxime. N'oublions pas, un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu'un bon procès. Côté milliardaire, nous nous laissons aujourd'hui enseigné par Richard Branson, encore appelé l'enfant dyslexique devenu milliardaire. La dyslexie est un trouble spécifique de la lecture apparaissant à la suite d'une lésion cérébrale. Ce mal touche le système nerveux central et empêche l'enfant de se développer normalement. Richard Branson, touché par ce mal, a mené des études médiocres en se distinguant par ses mauvaises notes. Malgré les humiliations de son proviseur, cela ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui président-directeur général du groupe Virgin, spécialisé dans les activités aériennes et les chaînes de distribution. À propos de la richesse, il dit ceci. L'argent aime l'amour de ce qu'on fait. Si en vous levant le matin, votre travail vous apparaît comme une corvée, alors arrêtez et faites autre chose. Effectivement, si nous prenons du plaisir à notre travail, cela accroîtra nos chances de créer une atmosphère positive d'innovation et notre affaire sera florissante. Autrement dit, pour réussir, soyons heureux. Et c'est heureux que nous vous disons au revoir. Soyez jaloux, soyez Business 24 Africa.